Bon entraînement, je suis content. Et cette année, mes objectifs sont... J'ai explosé mon pneu avant. C'est un tubeless, mais il a explosé. Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau vlog. Du 13 janvier jusqu'au 7 février. On va venir ensemble découvrir un petit peu ce que j'ai pu faire. Comment je me suis entraîné, comment je me suis préparé pour la saison 2022 qui arrive maintenant très bientôt. Bon, du 14 au 28 janvier, je n'ai rien filmé. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai fait énormément d'homptraîneurs. C'est-à-dire que j'en ai fait quasiment tous les jours. Vous avez le planning à l'écran actuellement. J'ai fait de l'homptraîneur quasiment tous les jours. Je faisais des grosses sorties le week-end. Et du coup, j'ai énormément roulé. J'ai fait des exercices, comme vous pouvez le voir. J'ai travaillé les sprints en faisant du 15 secondes de sprint toutes les 2 minutes par exemple. Bref, j'ai fait de l'entraînement spécifique que j'ai travaillé avec mon entraîneur au préalable, avec des vlogs d'entraînement sur une semaine, sur 4 semaines. Et pour le coup, je vois la différence. J'ai vraiment l'impression de progresser plus, alors que je ne m'entraîne pas forcément plus que la dernière. Donc vraiment, c'est top. Je suis parti d'ailleurs 4 jours au ski. Ça m'a fait une grosse pause. C'est-à-dire que ça m'a fait un peu de repos. Et ça m'a fait un grand bien aussi, parce que moralement, ça fait du bien aussi de faire autre chose, de voir autre chose et de se reposer. Bien sûr, quand je suis revenu, je me suis remis à fond sur les entraînements. Et en vrai, vraiment, je trouve que j'ai réussi à être régulier, c'est-à-dire quasiment m'entraîner tous les jours, être efficace, c'est-à-dire bien m'entraîner et respecter ce que mon entraîneur m'a demandé. Donc vraiment, je suis très content de cette fin du mois de janvier. Bon, et parce qu'il fallait finir le mois de janvier sur quelque chose quand même qui m'arrive, ce qui m'arrive tout le temps quelque chose de toute manière, je suis parti rouler le 29 et je vous laisse découvrir un petit peu ce qui s'est passé. Salut les amis, aujourd'hui on est samedi et je ne veux pas rouler dehors. Ça faisait longtemps parce que cette semaine, effectivement, je n'ai roulé que sur le même traîneur. Effectivement, je n'avais pas le temps. Et de toute façon, cette semaine, c'est une semaine de repos. De toute façon, je n'ai pas fait trop de sport, de vélo en tout cas, parce que j'étais au ski principalement. La semaine dernière, c'était la dernière semaine du cycle fondamental numéro 1. Donc là, on est en semaine de transition, une semaine de repos. Il m'a dit, tu roules tranquille samedi 2 heures. Dans la semaine, si tu peux faire une heure d'homme traîneur par-ci, une heure d'homme traîneur par-là, c'est bien. Le but, c'était de se reposer. Donc j'en profite là quand même pour rouler 2 heures parce que j'ai le temps. Donc là, c'est parti, il ne fait pas très beau, il fait gris. Ça mouillasse, ce n'est pas un beau temps. Donc du coup, j'en ai profité pour mettre la veste de pluie. Comme ça, je n'aurai pas froid, je n'aurai chaud. C'est un truc important pour moi. Donc là, on part pour 2 heures. Je vais essayer de faire 60 km. Bon les amis, j'ai déjà fait 22 km. Tout se passe bien, je roule plutôt vite. J'ai des bonnes jambes, j'ai mal nulle part. Donc c'est cool à souligner. Donc c'est trop trop bien. Par contre, il pleut. Ça, c'est moins bien. Vous voyez, je suis toute humide. C'est un peu relou, mais bon, c'est comme ça. Et puis moi, je roule à la vitesse que je devais rouler au niveau du cœur. Donc c'est top. Donc on continue comme ça. Bon les amis, tout se passait comme sur des roulettes. Tout roulait bien. J'avais fait une belle sortie. J'étais à 51 km, 1h48, une très bonne moyenne. Je roulais même plutôt fort pour être sincère. J'étais sur une 154 de moyenne au cœur. Donc c'est exactement ce que mon entraîneur me demande. J'étais sur du 28,5 de moyenne alors que j'ai fait pas mal de côtes. Bref, c'était une très belle sortie. J'étais en train de rentrer. Il me restait 10 km à tout casser. Et il y a une voiture qui m'a doublé à la con. Elle s'est mise juste devant moi. Donc j'étais juste derrière elle. Et en fait, il y avait un trou. J'ai tapé le trou parce que je ne l'ai pas vu à cause de la voiture. Sauf que c'était un giga trou. Et j'ai explosé mon pneu avant. C'est un tubeless, mais il a explosé. Un peu dans le même... Comme quand j'ai explosé pendant la course de couvérons lors de ma chute. Ça a totalement explosé. Alors je vais vous montrer ça juste après. Mais j'ai bien le seum. J'ai bien le seum. Parce que c'est la dernière fois de ma copine ce week-end. Et j'ai un programme très très chargé. Je devais absolument rentrer avant 11h. Et je ne vais pas être à l'heure. J'ai dû l'appeler pour lui donner à me chercher. Je vous avoue que sur du tubeless, c'est compliqué de réparer. Bon. J'ai bien le seum. On va être en retard à tout ce que j'ai organisé pour son anniversaire. D'ailleurs, souhaitez-lui un bon anniversaire dans les commentaires. Ça serait cool pour elle. Moi, du coup, je n'ai plus qu'à attendre qu'elle arrive. Je lui ai envoyé mon adresse. J'ai le seum. Il y a tout le produit du tubeless qui est du coup sorti. Qui a explosé. Alors pour l'instant, la roue, je n'ai aucune idée de si elle a quelque chose. Parce que j'ai quand même bouffé un sacré trou. Je n'ai aucune idée de si la roue a pris cher. J'espère pas. Parce que pour tout vous dire, c'était la dernière semaine avec laquelle je roule ces roues-là. Après, je vais changer de roue. Toujours avec les Jeans de Wills, mais je vais avoir des nouvelles. Mais normalement, elles n'ont rien. Elles ont juste explosé sous la pression du choc. Mais je vous avoue que ça m'a surpris. J'ai failli tomber d'ailleurs. Parce que j'ai volé. J'ai été surpris. Le trou, je ne l'ai pas vu. J'étais derrière la voiture. On va aller le voir ensemble pendant que j'attends ma copine. Donc voilà la gueule du trou. Ma roue s'est mise exactement dans le trou. Vraiment, il ne fallait pas avoir de chance. Là, il pleut. J'ai un peu le seum. Heureusement, je suis bien couvert. D'ailleurs, regardez. Le cuissard, il est super étanche. Il y a toute la boue, tout ça qui se pose dessus. Mais ça ne passe pas à travers. J'ai la tenue la plus épaisse des deux, la orange. Mais c'est super agréable de ne pas avoir froid. Malgré un temps aussi pourri. Ce qu'il faut retenir, c'est que la sortie a été bonne. J'avais des gigas bonnes jambes. J'étais vraiment en forme. Dans les côtes, je me mettais minable. Je me suis mis à 195 dans certaines côtes pour commencer à attaquer un petit peu des petits sprints, entre guillemets, dans les moments compliqués. Et puis pour le coup, ça s'est bien passé l'entraînement. J'ai eu des très bonnes jambes. Et je suis très content. J'ai reçu un collier aujourd'hui. Regardez, j'ai reçu le compteur M2 de la marque SIC+. Alors, c'est un compteur un peu particulier. Vous allez voir pourquoi, dans quelques secondes, effectivement, il est rond. Et c'est hyper drôle parce qu'on n'a pas l'habitude de voir un compteur rond. Voilà. Donc, j'ai hâte de le tester. En tout cas, merci SIC+, pour me l'avoir envoyé. Ça fait plaisir. Et puis, hâte de découvrir ce compteur pour le coup qu'il sort un petit peu de l'ordinaire. Bon, à partir de février, j'ai commencé les intensités un peu plus longues. C'est-à-dire que j'ai commencé les intensités à I4, c'est-à-dire vachement plus haut que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et ici, il fallait que je tienne ces intensités-là sur 5 minutes, 5 minutes de repos, 5 minutes à bloc, 5 minutes de repos, 5 minutes à bloc. Et en vrai, c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de tenir des efforts comme ça, des efforts un petit peu d'échappée, des efforts un petit peu plus violents sur le long terme. Et c'est vrai que je n'ai pas du tout l'habitude. Et en général, quand l'échappée se crée, je suis dans le dur parce que je n'ai pas l'habitude de tenir mon effort. Alors, ça vient au fil de la saison en général parce que forcément, à force de faire des courses, ça vient. Ici, on travaille en entraînement et ça va tout changer, je pense, pour le début des courses. Le 5 février, je suis parti faire une sortie avec un ami. C'était une sortie très chill. Le but, c'était de faire de la récupération. Mais une sortie tranquille, c'est trop simple. Donc forcément, il m'est arrivé quelque chose. Salut les amis. Aujourd'hui, on est samedi 5 janvier, dans 15 jours. Et la première course, du coup, j'ai vraiment hâte. Je pars pour deux heures. Ça va être plutôt chill. Bon, aujourd'hui, on va rapidement parler de mes objectifs 2022, ce que vous êtes très nombreux à me demander. Et cette année, mes objectifs sont tout simplement, tout d'abord, le premier objectif que je me mets tous les ans, c'est le championnat départemental. Il faut savoir que là, ça fait deux ans qu'il n'y a pas eu de championnat départemental en Loire-Atlantique, avec le Covid, etc. On est un des seuls départements, je crois, où il n'y a pas eu de championnat départemental. Mais nous, on n'en a pas eu. Donc, le premier objectif, ça va être le championnat départemental. Second objectif, le régional. Et ensuite, ça va être de faire des résultats, des très bons résultats, voire même des victoires sur toutes les belles courses en ligne de la région. Les courses en ligne, c'est quand tu pars d'un point A à un point B et que ce n'est pas un circuit comme d'habitude. C'est-à-dire une course un peu plus exceptionnelle. En général, il y a plus de monde, il y a plus de niveaux. C'est des très belles courses et c'est vraiment agréable. Ça fait un peu plus Tour de France. Donc vraiment, ça va être de gagner ces belles courses. Ce serait vraiment un très bon objectif. Je vous rappelle encore une fois que je suis en deuxième catégorie cette année et non plus en troisième catégorie. Donc, le niveau est plus haut. Donc forcément, ça va être plus dur. Donc voilà. Déjà, si j'arrive à faire une très bonne place sur le départemental et vraiment, j'espère pouvoir jouer le titre, bien entendu, ça sera déjà super. Et puis après, je vais essayer de faire la meilleure place possible tous les week-ends. De toute façon, comme vous l'avez compris, je suis surmotivé cette année. Je travaille vraiment mes entraînements. J'ai même fait attention à ce que je mange ces derniers mois, mais ça, on en parlera dans le prochain vlog. Donc vraiment, là, je vais mettre tout en place, du moins tout ce que je peux pour faire le meilleur résultat possible cette année. Donc j'espère que vous serez très nombreux à me suivre sur les vidéos de course. Salut les amis. Aujourd'hui, on est dimanche et après les 50-60 kilomètres que j'ai fait hier, je pars pour rouler normalement 3-4 heures. Enfin, je ne sais pas exactement. Je vais rejoindre le groupe avec qui je roule de temps en temps. Et apparemment, d'après mon père qui roule avec eux quasiment tous les week-ends, ça roule très fort maintenant. Donc je vous avoue, ça ne me fait pas peur, mais je sais que ça va peut-être être sport. Et en vrai, ça me donne envie parce que j'ai hâte de voir mon niveau par rapport à un groupe qui roule fort pour voir si je suis capable de suivre en course, tout simplement. Donc en vrai, je suis grave chaud. Je suis grave chaud, j'ai grave envie. Et puis, on va voir. Bon les amis, fin de l'entraînement. Enfin, je suis quasiment rentré. L'idée là, c'est que je suis complètement mort. J'ai fait 108 kilomètres. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de sortie aussi longue déjà. Donc forcément, ça tire un peu. Comme je vous ai dit, je n'ai pas trop dormi cette nuit, genre, je vais pas me 3 heures. Ce matin, je suis parti en n'ayant quasiment rien manger. Mais ça fait beaucoup de facteurs qui font que je suis rincé mort. Limite, fringale, je pense. Et en fait, ce qui m'a tué à la fin, c'est la pancarte de la ville finale, on va dire, de la sortie. J'ai fait une grosse, grosse mine. En gros, au lieu de faire le sprint, j'ai fait le kilomètre. Je me suis minable 207 à la pancarte au cœur. Autant dire que oui, je me suis minable. Et depuis, je n'ai plus un pet d'énergie. Je suis rincé. Mais c'est ça qu'on aime. Ça prouve que je ne suis pas encore prêt pour les courses. Mais qu'en vrai, mon sprint était pas mal. Donc, voilà, c'est prometteur. J'ai kiffé l'entraînement. Ça a roulé plutôt fort par moments. J'étais plutôt bien. Alors, mon cœur est haut. J'ai mal, ça me fait mal. Mais c'est normal. C'est normal. Et en plus, je n'ai pas l'habitude pour l'instant de me faire mal. Donc, voilà, ce n'est pas si grave. Je suis sur une bicyclette. Il y a du vent vert partout. Je suis portable. Mais voilà. Bon, bref, bon entraînement. Je suis content. Bon, comme vous l'avez compris, après cette sortie du 6 février, j'étais vraiment content. La forme est là. Et j'ai vraiment l'impression d'être un peu plus fort, d'être fort, d'être capable de suivre un peloton parce que ce n'était pas du tout le cas il y a encore quelques semaines. Je commençais seulement. J'ai commencé les entraînements le 1er janvier cette année. Donc, c'est vachement tard par rapport à d'habitude où je commence en général mi-décembre. Donc, forcément, je ne pensais pas être prêt pour le début des courses. Mais après cet entraînement-là, je me suis dit que finalement, ça devrait le faire parce que ça a roulé vraiment très fort et ça s'est très, très bien passé pour moi. Donc, en vrai, je suis plutôt confiant pour la reprise des courses. Et d'ailleurs, les recourses, ça arrive très bientôt sur la chaîne YouTube. Donc, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à liker la vidéo si celle-ci vous plaît. En tout cas, moi, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve vendredi pour une vidéo exceptionnelle, c'est-à-dire la présentation de mon tout nouveau vélo qui sera mon vélo pour 2022 ainsi que mes nouvelles roues pour 2022. Bref, la vidéo de vendredi, il ne faut pas la louper. Elle sera vendredi à 18h comme d'habitude. Je vous dis donc rendez-vous vendredi. Bye bye.